Bonjour à toutes et à tous, je vous pousse un petit article ce matin sur le choc du gouvernement pour relancer, redynamiser le secteur du logement. Vous verrez que ça parle un petit peu du diagnostic de performance énergétique qui va être revu, puisqu'effectivement tous les petits logements se retrouvent avec un lettrage extrêmement mauvais, puisque un coefficient est appliqué sur le transport de l'énergie pour qu'il arrive jusqu'à chez vous. Et puis une petite info pour ceux qui ne l'auraient pas, sachez que pour les logements de moins de 50 mètres carrés, le DPE n'est pas obligatoire pour les maisons d'habitation. Il le demeure pour les appartements, mais pas pour les maisons d'habitation. Plein de choses qui vont arriver, plein de choses qui sont déjà enclenchées, qui nous permet d'avoir un marché de mobilier encore dynamique par chez nous. Les taux sont plutôt sur un palier à la baisse, donc ça c'est intéressant. Les prix de l'immobilier ont baissé, donc aujourd'hui on arrive à retrouver un équilibre par rapport à la période où le marché était très élevé et les taux étaient très bas. Voilà pour cela, et puis des prêts à taux zéro avec des belles enveloppes de la prime rénov', tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour continuer à dynamiser. Et puis notre région reste quelque peu épargnée par tout cela, puisqu'on est dans une région avec beaucoup d'emplois. Voilà, c'était le petit mot pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt dans vos agences MBC, Saint-Florent-le-Vieille, la Séguinière, la Pomeraye, Beaupro et Saint-Pierre-Mont-Limard. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501